Musique de générique ...qui fête son anniversaire aujourd'hui même, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, donc on est le 22 septembre. Et là, pour le coup, les amis, on va lui faire une petite prank, une petite surprise. Évidemment, on ne va pas être très gentil non plus, on va faire un petit mélange entre un petit cadeau et un contre-petit cadeau. Alors, pour le coup, on va se poser là et on va réfléchir déjà, on va trouver le corabéro pour commencer. Ok, par chance, il a laissé sa porte ouverte, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Par contre, je ne sais pas du tout, du tout, du tout où est-ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est un robinet, d'accord, très bien. Alors, où est-ce qu'il s'est endormi, le béronard ? Est-ce qu'il s'est enfermé quelque part ? Est-ce qu'il est à l'étage ? J'en ai aucune idée, on va essayer de le trouver. Je pense qu'il doit être dans le coin, il est peut-être... Oh ! Oh ! Excellent, notre ami est juste ici. Alors, pour commencer, pour commencer, pour commencer... Ah, ouais, on ne peut pas traîner le corps quand il dort comme ça. On ne peut plus, du moins. À l'époque, on pouvait. Ce n'est pas bien grave, ce n'est pas bien grave, les amis. Ça va quand même fonctionner, mon idée. Ça va quand même très bien fonctionner. Ok, donc j'ai pris un petit peu de matériel, les amis, pour déjà crafter une première paire de menottes. J'ai encore plein de matos dans mon Argentavis, vous allez voir, ça va être sympa. Alors, premièrement, on va menotter le cher ami Béraud, qui est ici. Très bien. Alors, je ne sais pas comment fonctionnent les menottes. Est-ce qu'il faut que je les mette... Non, il faut que je crois que je dois les mettre à la place de ces gants, il me semble. Oh ! Excellent ! Bon, déjà, ça, c'est une chose de faite. Deuxièmement, j'ai pris deux coffres avec moi. On va prendre un petit premier coffre et on va déjà cacher son stuff. On va cacher son stuff. On va trouver une petite planque. Assez sympa, histoire qu'il panique un peu. Mon stuff, qu'est-ce qui s'est passé ? Où suis-je ? Que fais-je ? Qu'avons-nous fait de mon corps ? Ça me semble pas mal, ici. Est-ce que je peux le poser ? Oh ! Excellent ! Là, c'est la planque parfaite pour le stuff. Il va chercher partout, mais il ne va peut-être pas penser à regarder tout près de sa maison. Par contre, est-ce qu'on en parle de la météo ? Parce que là, c'est un peu le bordel. Bon, heureusement qu'on est à l'intérieur. En plus, il fait nuit, on ne voit que dalle. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Alors, du coup, je vais prendre tout le stuff à béro. Alors, je vous rappelle que le problème que j'ai actuellement, c'est justement le fait… Ah merde, j'ai mélangé les flèches, ce n'est pas grave. C'est le fait que, comme vous avez vu au dernier épisode, je ne peux plus porter grand-chose. Alors, attendez. Il est où mon argent ? On va mettre mon stuff dans l'argent. Hop ! Et puis, on va pouvoir stocker les trucs à béro directement. Alors, vous voyez que j'ai pris 2-3 petits cadeaux pour lui. Je lui ai quand même apporté un petit peu de matériel. Il va être content. Bon, allez, je vais lui donner 50 fléchettes. Je pense qu'il en aura un petit peu plus, du coup. Hop ! Voilà. Parfait. Bon, maintenant que béro est dénudé, hop ! Ça y est ! Je commence à mettre ces dinos sur le toit, histoire qu'ils soient en sécurité, quand même. On va prendre tous ces dinos. Tous ! J'ai dit, tous ces dinos vont finir sur le toit. J'irai chercher mon quetzal s'il le faut. On amène tout sur le toit, excepté, évidemment, les trucs que je ne pourrais pas bouger. Les volants et les T-Rex, mais j'irai chercher, au besoin, mon quetzal. Et puis, on déplacera ces teresinos, on déplacera ces triceratops, etc. Et ça, c'est très important. Oh, les moutons ! Mais qu'est-ce que vous faites là, les moutons ? Hé, il faut aller en sécurité. Vous n'êtes pas assez haut, ici. Vous n'êtes pas assez haut. Comme ça, ça lui fera du rangement. Je sais qu'il adore ça. Il adore ranger des trucs béro. Ah, merde. Du coup, j'ai balancé le mouton à l'extérieur et c'est moi qui me suis mis à sa place. Bon, parfait. Donc, deuxième étape, on va virer tous les animaux à béro. On va les mettre sur le toit. Comme ça, il va sortir chez lui. Il va dire, putain, j'ai plus d'animaux. Où est-ce qu'ils sont ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui s'est passé, ici ? Bon, c'est la deuxième étape. Mais ce n'est pas fini. Ok, les amis, je suis en train de préparer la surprise pour M. Bérenard. Donc, la surprise, qu'est-ce que ça va être exactement ? Ça va être 20 pièces tech. Ça va être une hache mythique. Un petit tether mythique. 40 perles noires. Eh bien, écoutez, on va rajouter une petite lance. Vous savez, la lance qu'on a fait au dernier épisode. Allez, c'est cadeau, c'est pour lui. Il le mérite. Après toute la merde que je suis en train de faire chez lui, il le mérite amplement. Hop, voilà pour lui, voilà pour lui, voilà pour lui, voilà pour lui, voilà pour lui. Et voilà pour lui. Il va falloir encore qu'il trouve ce coffre. Ça, ce n'est pas gagné, mon cher Bérenard. En plus de ça, bon, tes petits dinos sont déjà dessus. J'ai encore cherché le Quetzal par la suite. Je lui ai mis quelques petits panneaux. Premièrement, il va sortir de chez lui. Hop, t'arrêtes de me suivre. Il va sortir de chez lui vers un premier panneau. Joyeux anniversaire, oui, t'es pas au bout de tes peines. Effectivement, il n'est pas arrivé. Ton stuff, pardon, n'est pas par là. Effectivement, on avait vu que son stuff, hop, était là-bas derrière. Et là, pour le coup, ton stuff et une surprise t'attendent dans deux coffres. Comme ça, il ne va pas croire qu'il va falloir trouver son coffre de stuff. Il va aussi devoir trouver le coffre de sa surprise. Bon, il y a d'autres panneaux. Il y a d'autres panneaux, là, gloup, gloup. C'est un indice, c'est un indice pour dire que son coffre est dans l'eau. Ça, il va falloir qu'il réfléchisse un petit peu. Et ce n'est pas gagné. Bon, j'ai confiance en lui. Oh, wait, j'ai oublié un enviraptor ici. D'accord, très bien, on ira le prendre après. Il faudra casser tout ce bordel après aussi. Effectivement, les panneaux, ça prend du temps à casser. Ça prend un certain temps à casser. Je veux dire, ils ont quand même 500 points de vie. Ah oui, tes dinos en sécurité. Effectivement, ces dinos sont sur le toit. Et puis là... Ah non ! Effectivement, par là, il n'y a rien du tout. Il n'a rien à faire ici. Donc voilà, j'ai mis quelques panneaux. Je pense en rajouter quelques-uns. Peut-être des plus grands, des plus solides. Histoire qu'ils prennent un peu plus de temps à les casser aussi. Mais on n'a pas terminé. Oh non, on n'a pas terminé. Bon, allez, comme je suis un gars sympa, les amis, je vais lui offrir également mon petit iguanodon mutant. C'est un mutant, lui, d'ailleurs. Je ne sais pas quelle mutation il a. Je n'ai même pas regardé. En tous les cas, on va lui offrir Jacques. On va le renommer. On va le renommer en surprise ou je ne sais pas quoi. On va l'abandonner. Et ça lui fera un petit iguanodon. J'ai vu qu'il n'en avait pas, le petit perro. Donc, du coup, je me dis que voilà, il va être content. Il va être à pied, le petit perro, d'avoir un petit iguanodon en plus. Surtout un mutant. Comme ça, il pourra aller stamer un du sexe opposé. Puis, peut-être, accentuer les mutations ou en faire d'autres. Pourquoi pas ? En tous les cas, on lui amène ça. Et avec un peu de chance, ça va lui faire plaisir. Ok, ça y est, on est de retour du côté de chez Bero. Alors, du coup, on va lui monter les derniers dinos. On va lui mettre celui-là au milieu du tas. Hop, bam. Ici, voilà, mon petit dino que je lui offre avec grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de lui offrir ça. Hop, on va se poser juste deux minutes ici. Voilà, reprends ta stam pendant ce temps-là. Là, toi, tu vas remonter un peu plus sur le toit. Voilà, comme ceci. On va te mettre vraiment en plein milieu. Au milieu du tas de dinos qu'il y aura. Alors, option de la créature, changer son nom. Alors, je ne sais pas si, quand on va l'abandonner, il va changer son nom. On va l'appeler Surprise Joyeux Anniversaire. Voilà. Il s'appelle Surprise Joyeux Anniversaire. Ah, Joyeux Anniversaire. Ça va très bien aussi. Hop, et du coup, option de la créature, abandonner. Et là, je crois que la selle, elle va disparaître, par contre. Ah non, elle reste. Elle reste. Bah, parfait. Et bah, voilà, ça lui fait un petit cadeau. Surprise Joyeux Anniversaire. Cool. Excellent. Et du coup, vous savez ce que ça va être la suite. Et oui. Et oui, les amis. On va lui prendre tout le reste de ses dinos. Voilà. Le Doedicurus. On va le monter. On va également monter Cystégosaur. On va monter tous les dinos qu'on va pouvoir monter. Et je pense qu'après, il sera très content. Il sera très, très content de trouver tous ces dinos sur son toit. Je pense que ça va lui faire plaisir. Voilà. Bah, tiens. Le Stego. Il est là. Parfait. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Oh, j'ai vu qu'il avait un petit raptor encore qui avait glissé. Bon. Très bien. On l'amènera. Allez, l'étrisser. Etc. Etc. Et après, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Voilà. Parfait. Bon. Il lui reste plus que les tortues à voir apparaître sur son toit. Et après, ça sera terminé au niveau des dinos. Écoutez, ça devient pas mal, ce petit toit, là. Franchement, on dirait presque l'Arche de Noé, version l'Arche de Béreau, tu vois. L'Arche de Béreau, c'est sur sa maison. Ça marche aussi. Ça marche aussi dans ce sens-là. Alors, évidemment, le must shop, on va pas le prendre. Étant donné qu'il est en balade, il risque trop de s'échapper. On va pas non plus lui mettre des bâtons dans les roues. Mais, en tous les cas, ça commence à faire un sacré petit tas de dinos sur son toit. Et c'est un petit peu l'effet escompté, j'ai envie de vous dire. Allez, la tortue. Ah bah, t'es une tortue volante. Parfait. On connaissait les tortues ninja. Maintenant, on connaît les tortues volantes. C'est parfait. Bah, écoutez, une petite tortue qui vole. Pourquoi pas. Et la petite dernière. Excellent. On va essayer de la mettre de l'autre côté, là-bas au bout. Avec un peu de chance, on arrivera à bien viser. Allez, doucement. Doucement. Larguer. Et c'est bon. Ça y est, ces dinos sont sur le toit. Alors, il y avait tous les dodos, les trucs comme ça. Je les ai pas pris parce qu'ils sont balades également. On va éviter les trous. Oh, j'ai oublié un l'istrosor, on dirait. Est-ce que je l'ai, l'istrosor ? Non. Et là, là, ça devait être bon. Yes. Voilà. Évidemment, on va pas oublier le petit dernier. Hop, au milieu. Nickel. Super. Bon. Ça y est, son toit est garni. Ça fait plaisir. Et du coup, je vais encore lui mettre un dernier petit panneau pour lui dire qu'il a également un nouveau dino. On va lui mettre le panneau ici. On va lui dire. Au fait, tu as un nouveau compagnon aussi. Voilà. Je vais juste rajouter. Ne l'oublie pas. Comme ça, il faut pas qu'il oublie le claim. Excellent. Bon. Eh bien, du coup, cher Béronard, on a quasi fini. Il me reste une toute, toute, toute dernière petite chose à faire. Et après, je te foutrai la paix, mon cher Béron. Tu es menotté, Béronard. Tu es menotté. Et le seul moyen d'enlever des menottes sur Ark, c'est de mourir. Oui. Je... Oui. C'est... Voilà. C'est terrible. Mais je vais t'aider. Ne t'en fais pas, Béronard. Je suis là pour t'aider. On va trouver un moyen de te tuer. Il faut bien. Il faut bien. Eh bien, voilà, les amis. Ça y est. On a terminé quasiment. On va lui mettre encore quelques feux de camp. Parce que je sais très bien que vous aimez voir mourir, Béron. Après, il aura le droit à sa revanche. Évidemment qu'il aura le droit à sa revanche. Alors, pour le coup, hop, je vais mettre dans ces petits feux de camp du branchage. Voilà. Comme ça, il va pouvoir allumer le feu de son propre bûcher. Et il va pouvoir brûler dans d'atroces souffrances. C'est un peu le principe. Voilà. Parfait. Et ensuite, on va lui mettre un petit panneau. On va lui mettre... Le... Comme les sangsues, il faut enlever des menottes. Ah, le pauvre. Ah, j'aimerais pas être à sa place. Mais en même temps, il va quand même recevoir des belles choses, j'ai envie de dire. Il va recevoir un iguanodon mutant level 237. C'est quand même pas mal. Et je crois qu'il a même quelques niveaux à monter, l'iguanodon. Et en plus de ça, il va recevoir quand même... Ouais, du bon matos. Une belle hache, une belle lance. Un taser. 40 perles noires. Ça, c'est quand même... Ouais. Et 20 éléments tech. Je pense que là, il peut quand même être satisfait de sa surprise. En tous les cas, voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu, ce petit épisode, entre guillemets, bonus. Étant donné que c'était juste pour la surprise à Béraud. Si c'est le cas, petit pouce bleu, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je lui ai dit de record pour sa surprise. Mais il croit que ça va juste être un cadeau. Tu vois qu'il va devoir record. Oh non, Béraud, il n'y aura pas qu'un cadeau. En tous les cas, voilà. Si vous voulez voir son point de vue, n'hésitez pas à aller check la chaîne à Béraud. Elle sera en description. Et ça sera la seule chaîne en description pour cet épisode. Comme ça, vous pourrez directement cliquer dessus et aller voir un petit peu sa réaction. En tous les cas, les amis, moi, je vous retrouve dans le prochain épisode pour un gros épisode. Cette fois-ci, quelque chose d'assez master. On va essayer de faire à la fois du timing et de l'aventure. Sur ce, rendez-vous très vite. À bientôt, tout le monde. Ciao. Bye bye.